Le 21 octobre dernier, une intersyndicale avait bloqué toute la nuit la zone Eurocentre. Rebelote dès ce matin à 4h. Les trois ronds-points stratégiques de la zone industrielle ont été pris d'assaut par des militants. Les camions ont dû rebrousser chemin dès le péage. Ce matin on a été très très surpris de voir autant de monde, puisque tout le monde parle de faible mobilisation. Ce n'est pas le cas à Toulouse et je peux vous dire qu'on va continuer comme ça. Il y a plus de 70% des gens qui sont contre ce projet et à un moment donné il va falloir quand même un petit peu les écouter parce que je trouve que la démocratie dans ce pays est bafouée de plus en plus. Le blocage économique est une réponse ciblée au gouvernement qui ne veut rien entendre du mouvement social. Mais la mobilisation ne risque-t-elle pas de s'étioler suite au vote de la loi sur les retraites ? Je ne pense pas, puisque apparemment ça monte beaucoup chez les étudiants. Les lycéens ont promis d'y être dès qu'ils seront de retour de vacances. Je ne crois pas que la mobilisation va s'étioler. Il y a des gens qui ont besoin de souffler. Ils soufflent, c'est des vacances, ils en ont besoin. Mais je crois que je vous dis, cette réforme n'est pas acceptée. Et les gens seront là dès qu'ils seront rentrés de congé. Les 200 militants ont levé le blocage vers 8h, rendant ainsi accessible l'autoroute et la nationale. Demain, manifestation, sachant que les chiffres ne seront pas comparables à ceux du 16 octobre dernier. Merci. Merci. Merci.